RTL Matin Écho Menanto Christian, les candidats à la primaire de la droite en ont beaucoup parlé hier. Les prélèvements obligatoires sont à un niveau record et tout indique que cela ne va pas cesser. On le voit avec les taxes foncières. Absolument, ces taxes habitation et foncières ont longtemps été peu significatives. Elles pèsent désormais très lourd sur le budget des familles. En 10 ans, elles ont augmenté de 15% en moyenne avec des pointes très au-dessus de 20% dans certaines villes. C'est l'équivalent de deux mois de loyer pour certains ménages. Cette évolution musclée est d'autant plus douloureuse qu'elle est trois fois plus forte que celle de l'inflation et deux fois plus élevée que celle du SMIC qui, lui, n'aura augmenté que de 7,5% sur la même période. Qu'est-ce qui explique ces hausses ? Il y a d'abord la culture, on la connaît tous maintenant, de la dépense publique chez nos élus. Elle est particulièrement tenace dans les collectivités. Il y a ensuite et surtout le millefeuille territorial. Il tient un rôle central dans cet alourdissement permanent de nos impôts parce qu'il y a quand même un cumul de six niveaux d'administration locale à financer. Alors bien sûr, ça alimente l'inflation des taxes et le relèvement des taux de façon quasi automatique. Si les transferts de compétences entre les communes et les intercommunalités, voire les syndicats de communes ont bien lieu ici ou là, ils sont finalement assez rares et sans véritable impact sur les dépenses. Et puis, pour les contribuables les plus malchanceux, il y a aussi les cas, peu nombreux heureusement, de collectivités qui ont joué avec le feu des crédits toxiques et dont il faut régler la note aujourd'hui. Est-ce que cette flambée va s'éteindre l'an prochain ? Le millésime 2017 devrait être aussi amer que les précédents. On sait déjà que les 50 plus grandes villes du pays affichent des taux de taxes foncières en hausse de près de 4% et que 35 départements, c'est-à-dire 3 fois plus que l'année dernière, ont décidé d'augmenter le niveau de leur prélèvement, ce qui devrait soulever de réels problèmes. Ces impôts ont en effet le grave défaut d'ignorer le revenu des ménages qui les payent. En cas de perte d'emploi, de départ à la retraite ou d'accident de la vie, eh bien on est face à des effets tenailles. Il y a des ménages qui, à domicile constant, disposent de ressources réduites et doivent faire face à des taxes qui ne cessent d'augmenter. Vous voyez qu'on est face à un mécanisme très éloigné de la philosophie d'une fiscalité saine et efficace. Votre note du jour ? 12 sur 20 au club de foot de Chelsea. Ses performances sur le terrain ne sont pas toujours exceptionnelles, mais son business, lui, l'est. Le club recevra 1 milliard d'euros sur 15 ans pour jouer, pour changer de maillot. Ils vont jouer en Nike alors que maintenant, ils jouent en Adidas. Merci Christian et Comenanto à réécouter sur RTL.fr. Le temps, Louis Baudin, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Quatre départements toujours en alerte orange. Oui, c'est vrai qu'on surveille encore ces pluies qui ont déjà donné jusqu'à 300 mm du côté de l'Hérault notamment et qui vont encore s'acharner sur le Languedoc-Roussillon. Mais petit à petit, ça va se décaler vers l'est du Rhône. Donc on retrouve en ce moment d'ailleurs les plus orageuses, les plus fortes entre les bouches du Rhône et le Val.